Un film à revoir sur notre site internet. La semaine prochaine, ne manquez pas la suite de notre collection documentaire. A 10h30, vous pourrez embarquer sur le bateau du skipper Tanguy le Turquet, à bord des personnes de la rue qui cohabitent avec de jeunes professionnels. Et juste avant de retrouver la messe, je continue, comme chaque dimanche, à vous présenter les ouvrages sélectionnés pour le prix littéraire de la liberté intérieure, remis par le jour du Seigneur et ses partenaires. Des livres qui aident à croire, à penser et à vivre librement. Aujourd'hui, il s'agit du Défi de Jérusalem, le dernier livre d'Eric Emmanuel Schmitt. Tout commence par un coup de fil. Eric Emmanuel Schmitt, célèbre écrivain, est appelé par Lorenzo Fazzini, collaborateur du pape François. Nous aimerions vous envoyer en Terre Sainte, qu'en pensez-vous ? La décision est vite prise. L'écrivain accepte de partir accompagner un groupe de pèlerins. Le voilà à Nazareth, Tibériade, à Bethléem ou encore Jérusalem. Il marche, il rencontre, il découvre, il assiste aux offices et il nous fait part de toutes ses pensées, sensations et émotions. Et c'est presque un texte écrit sur le vif avec beaucoup de descriptions et c'est d'ailleurs ce qui en fait son charme. Par exemple, au début, il est quelque peu effrayé quand on lui dit que les messes du matin sont à 6 heures. Il nous décrit aussi son éblouissement quand il arrive au lac de Tibériade ou encore son choc quand il découvre Jérusalem. Ville arrogante, dure, orgueilleuse, insolente selon ses mots, mais ville qui nous réveille et nous traverse. Eric Emmanuel Schmitt remet en perspective sur chaque lieu des passages de la Bible. Et c'est aussi pour lui un chemin spirituel avec cette très belle phrase à la fin du livre « Le christianisme est un mystère auquel il reste mystérieux de croire ». La postface du livre et du pape François qui, à juste titre, félicite l'intensité poétique de ce récit et qui rappelle que le défi de Jérusalem, c'est avant tout celui de la fraternité humaine. Le défi de Jérusalem d'Eric Emmanuel Schmitt, c'est publié chez Albain Michel. Il est maintenant temps pour nous de retrouver la messe célébrée en direct depuis L'encens-Vercors en Isère au lieu de la Résistance. Très belle messe à tous et on se retrouve juste après.